Regarde, ça c'est des lieux en paille. Président, ici nous avons des femmes enceintes, nous avons des enfants qui souffrent. Est-ce que tu penses que si c'est ta famille qui se retrouve dans des conditions pareilles, Monsieur le Président, est-ce que tu ne trouveras pas une solution à l'immédiat, Président ? S'il vous plaît, je voudrais que je prenne la place de ces gens, Arrêtez un peu vos calculs politiques avec d'autres ministres, soyons quand même humains. Regarde l'enfant qui est là, il est sans-abri, alors que le gouvernement est là pour soutenir les sans-abri. S'il vous plaît, nous, nous sommes la population, on n'a rien à faire par rapport à vos numérins, à vos contrats que vous signez avec l'Occident, nous vous demandons qu'il y ait la paix. Nous avons besoin de vivre dans des conditions humaines. Si ça empêchait de n'être congolais, dites-nous, s'il vous plaît... Merci les Dames et Messieurs de votre fidélité sur notre chaîne Congo Live Télévision. Nous vous invitons à nous suivre encore aujourd'hui, c'est début de la semaine. On parlera de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui bénéficie exactement de cette trêve humanitaire décrétée par les États-Unis d'Amérique, qui pourra prendre fin ce 3 août 2024. On en parle avec M. Moïse Rangui, analyste indépendant, citoyen et acteur de la société civile. M. Moïse, bonjour et bienvenue d'ailleurs sur notre chaîne En Corse de Bi de la semaine. Bonjour, merci une fois de plus à vous, très chers confrères. Bonjour également à nos téléspectateurs, qui sont aussi toujours scotchés sur Congo Live Télévision. Ça nous honore, très chers compatriotes, de vous voir nombrer, vous mobiliser et prêter attention effectivement à cette guerre d'agression qui continue d'endeiller l'Est du Congo, très précisément la province du Nokivu et Litorie. Je suis bel et bien Moïse Rangui, en gêne des Goma. Je suis également un Mousalendo, pour autant que vous le savez mieux que moi. J'ai fait aussi effectivement des analyses par rapport à cette question de guerre. Je suis en tout cas parmi les gènes nord qui vous tiennent, qui font des recherches et des démarches par rapport à cette guerre d'agression rwandaise et ougandaise. Merci à Congo Live Télévision pour cette opportunité. Je sais également que vous êtes à Paris, vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Londres, vous êtes également à New York, pourquoi pas. Au niveau de Bruxelles, vous êtes au niveau du Brésil, partout à travers les continents africains. Nous sommes vraiment honorés de votre intérêt porté sur Congo Live Télévision et généralement sur la République démocratique du Congo. Notre pays à nous tous, notre héritage à nous tous. Les dames et messieurs, comme je l'ai dit au départ, vous qui vous trouvez à la diaspora, encore une fois, bienvenue dans notre émission où on en parlera de la situation, non seulement sécuritaire mais humanitaire. Également dans l'est de la République démocratique du Congo, on parle de la trêve humanitaire des 15 jours annoncée le 4 juillet par la Maison Blanche, puis prorogée des 15 jours autres qui pourra prendre fin ce 3 août 2024. Vous êtes acteur de la société civile, monsieur Moïse, quelle évaluation, quelle analyse aujourd'hui portez-vous face à ce déroulement de cette trêve humanitaire décrétée par les États-Unis d'Amérique, qui pourra prendre ce 3 août 2024 comme finale ? Alors, vous l'avez dit dans votre mot d'introduction, la trêve humanitaire ne bénéficie absolument pas des déplacés de guerre, ce qui devrait être le cas, mais ce n'est pas le cas. On a comme l'impression que c'était une mesure qui avait d'autres objectifs, outre que les objectifs d'ordre humanitaire, depuis qu'on l'a décrété. Je parle ici de la première trêve parce qu'aujourd'hui, nous sommes à sa deuxième prorogation. Elle a été décrétée depuis le 4 juillet de cette année. On n'a pas vu les acteurs humanitaires se mobiliser pour venir assister et essayer un peu, effectivement, de soulager des milliers de compatriotes qui sont vraiment en situation difficile autour de Goma et même au fin fond de la province du Norkivu, à Boremana, à Minova et même au niveau de Loubero. Ça, c'est triste. Nous l'avions certainement remarqué. Je dirais personnellement que cette trêve ne bénéficie absolument pas aux déplacés de guerre, encore moins à la République démocratique du Congo. Pour la première qui a été décrétée en réseau de 15 jours, c'est pendant ces temps que le Rwanda a tenu à organiser les élections présidentielles. La deuxième trêve est décrétée, mais les belligérats. Le rebelle de 1923 continue à la violer, à lancer les offensives et les hobbies dans des endroits surpêplés par la population, en ciblant également les positions de forces armées de la République démocratique du Congo, de part et d'autre, dans les Massissis, dans les Ruchuru, également dans les territoires de Nira Gongo. On remarque effectivement un certain réjet de cette trêve de la part de l'ennemi. Malheureusement, chez nous, donc je parle ici de la RDC, le gouvernement semble toujours donner un peu de crédit à cette mesure qui nous a été recommandée par les États-Unis d'Amérique. Je considère personnellement que ça ne vaut plus la peine de continuer à la respecter, d'où la nécessité pour le gouvernement de passer à autre chose. Comme vous l'avez ainsi signalé, Il faut vraiment qu'on passe à autre chose. À une semaine de la fin de cette période, des prolongations. Bon nombre d'organisations humanitaires n'arrivent pas à atteindre le bénéficiaire, c'est-à-dire le déplacé des guerres, de l'assistance, qui souffrent de l'instabilité de la situation dans l'Est du pays, d'où certaines parties n'arrivent pas à respecter la trêve humanitaire. C'est d'ailleurs même la question qui nous pousse à demander, c'est quoi les motivations qui ont poussé le gouvernement congolais à accepter ces deux tranches de la trêve humanitaire ? Alors, je ne saurais pas exactement donner les raisons. Quelles peut-être ces raisons ? Parce que je ne suis pas certainement mâmer du gouvernement, encore moins les portes-paroles du gouvernement, mais justement, la lecture que je sais un peu de faire par rapport au pourquoi est-ce que le gouvernement avait approuvé cette mesure, je me dis d'abord que peut-être que le président Tshisekedi avait écrit qu'il y aurait des solutions dirables à travers cette mesure, ce qui n'est pas le cas. Deuxième chose, c'était aussi une mesure qui nous a été imposée, disons ça ainsi. Imposée par qui ? Par les États-Unis ? Par les impérialistes, ce sont eux qui ont recommandé cette trêve qui profite et qui favorise les Rwandais et la rébellion du M23. Et les enjeux autour sont multiples. Je vous ai parlé ici des élections qui devraient être organisées au Rwanda et qui ont consacré le président Paul Kagame comme vainqueur avec 90,15% de chiffrage. Loin de là, ce moment est en train de permettre aux rebelles du M23 de se réorganiser et de se renforcer. Alors que nous, nous sommes en train de sommeiller. Nous continuons à avoir confiance aux impérialistes, aux Américains, alors que c'est déjà qu'ils sont en train de comploter contre la République démocratique du Congo. Quelle motivation ? Je crois qu'il y a une autre raison. Peut-être que le gouvernement a cru que les rebelles allaient se retirer de toutes les agglomérations qu'ils occupent, de tous les villages qu'ils occupent jadis. Ce qui n'est pas le cas. Présentement, ils sont toujours dans leur position. Ils sont à Kanyabayonga, très nombreux. Ils sont à Kirumba, très nombreux. Arubaï continue à exploiter les minéraux comme pas possible. Au niveau de Kiyo Anja, n'en parlons même pas. Guisegouro, même chose. Donc, les rebelles restent, en tout cas, très nombreux. Ils sont en train de se renforcer dans leur position. Mais côté Fardessé, côté Oazalendo, on continue, effectivement, à observer cette fameuse trêve. D'où, en tout cas, l'urgence de passer à autre chose, de lancer les offensives militaires, de permettre et de laisser les champs libres Oazalendo de continuer à se battre. Vous avez suivi, très récemment, la plupart de ces groupes qui se sont plaints. Ils se sont lamentés comme pour dire qu'ils ont envie de poursuivre l'ennemi. Mais Kinshasa ordonne le respect strict de la trêve qui ne bénéficie, malheureusement, pas à la République démocratique du Congo. Les bilas, donc, que je dresse personnellement, par rapport à cette mesure, il est sombre. C'est exactement un bilas largement négatif, pour ne pas dire mitigé, et qui doit interpeller les uns les autres, très précisément, le gouvernement de la République démocratique du Congo. Voilà. Alors, vous aviez évoqué la question les retraits des troupes rwandaises sur le sol congolais. C'est une des questions que vous aviez soulevées lors de votre intervention, M. Moïse Hangi. Le président de la République, comme vous, avait aussi annoncé que le processus de Nairobi, le processus de Nairobi, aujourd'hui, est mis au chaos, d'après lui, que William Ruto a mis en écho ces processus. Au-delà de ça, il a fait savoir que le processus de Luanda, qui consistait au respect des troupes congolais, des troupes rwandaises plutôt, qui devraient se retirer sur le sol congolais. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas encore retirés. Est-ce qu'on peut qualifier, d'abord, de ce processus de Nairobi, de très chaos, qui est mort, d'après le président de la République, le processus de Luanda, aussi, qui n'arrive pas à tenir. Après, là, on fera le processus d'où est-ce qu'on va laisser cette affaire entre les mains des États-Unis d'Amérique, pour apporter la paix de l'Est du pays. On va se prendre en charge. Qu'est-ce qui va se passer juste après ? Parce qu'on ne voit ni de Nairobi, ni de Luanda, rien n'arrive à tenir. Et au-delà de ça, nous avions aussi entendu, c'est ça, la Tanzanie, pays aussi membre de la SADEC et de l'EAC, qui a commencé à solliciter la médiation de cette affaire entre Rwanda et RDC, Rwanda et Burundi. Qu'est-ce qui va se faire après ? Est-ce que la RDC va continuer ainsi ? Une autre distraction de trop. Il faut qu'on soit un peu seri envers nous-mêmes. Je pense qu'il faut qu'on dise les choses très clairement, de la meilleure manière qu'ils soient. Le président de la République, chef de l'État lui-même, a reconnu la défaillance du processus d'Enaïrobi. Lui-même, il a mis en cause cette démarche, disant qu'il estime que c'est plutôt le président Kenya, William Routo, qui est à la base de l'échec de cette démarche. Alors que vous savez mieux que nous, qu'il y a eu d'autres discussions qui ont été entamées au niveau de Rwanda. Lesquelles discussions ont accouché d'insulis ? Ce qui n'est pas le cas jusqu'à l'heure. Je vous dis, les militaires rwandais sont toujours sur le sol congolais très nombreux. Il y a d'autres qui sont en train d'ailleurs de venir. Donc, ils sont en train de se renforcer, avec aussi nos frontières qui sont poreuses. Donc, les Rwandais continuent en tout cas à déverser ces éléments sur le sol congolais. Le récent rapport des Nations Unies a fait état de plus de 400 militaires qui se seraient déjà retrouvés sur le sol congolais en traversant effectivement la frontière congolo-rwandais. Ça doit nous interpeller. Je disais donc que tous ces processus ont démonté leurs limites. Ils ont accouché d'une souris et qu'il faut donc qu'on passe à autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement estime au gouvernement américain ? Parce que c'est là où nous voyons un peu... Mais c'est exactement ce que nous sommes en train de déplorer. Je ne sais pas quel pied nous dansons aujourd'hui. L'Amérique s'introduit déjà dans cette affaire. Le gouvernement congolais devrait être aussi cohérent dans ces démarches. Il faut qu'on soit très clair. Soit nous privilégions uniquement l'approche militaire et nous ignorons toutes ces distractions. Vous avez vu, de toute façon, on a révoqué le président, plutôt le coordonnateur national du programme PDDRCS, qui s'essayait de le trouver au niveau... De Kampala. De Kampala. Sans l'aval du gouvernement, lui qui brandit un ordre de mission qui lui était donné par le DIRCAP du vice-premier ministre de la Défense. Mais de son tour, le gouvernement congolais dit ne l'avoir pas envoyé là-bas pour cette mission. de confusion en confusion. Et c'est exactement pour dire que nous ne sommes pas entrés aussi de nous estimer dans tout ce que nous faisons. Moi, je pense qu'il faut connaître un peu de faire un pas en arrière. Qu'on se ressaisisse un peu et que l'on reconnaisse que ça ne va pas. Nous sommes entrés d'aller dans des choses à travers des démarches, des tâtonnements. Et malheureusement, c'est plutôt le cas de ce qui est simple d'en sortir vainqueur. Soyons un peu cohérents envers nous-mêmes et soyons un peu de privilégier ce qui nous est possible. Et c'est l'approche militaire. Le front militaire, laissons les Oisalens de continuer à se battre. Laissons l'armée, Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le VPM de la Défense. Laissons les militaires se battre. Laissons les Oisalens de continuer à lancer les offensives militaires. Sinon, la province va partir. Et nous qui sommes ici à Goma, nous risquons également de fouiller. Toutes les démarches que vous avez entreprises, vous vous êtes rendus vous-même compte qu'elles n'ont jamais été respectées par le Rwanda et l'Ouganda. L'heure est grave, et c'est un pain en tout cas de nous comporter... La Tanzanie demande la médiation de cette affaire, Monsieur Moïse. Quel est votre point de vie ? Est-ce qu'il faudra accorder cela ? Déjà, Sacha aujourd'hui qu'il y a un problème entre Rwanda et Burundi, que ça ne passe pas. Et on est parti trop loin pour fermer même leurs frontières terrestres. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui... C'est très clair sur cette affaire et la Tanzanie revient pour demander la médiation de ce conflit régional interposer à ces trois pays. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que la Tanzanie va apporter de plus mieux ou de plus exceptionnel que tout ce que l'Angola a fait dans... Comment dire ? Nairobi. On était aussi à Kampala. Un peu partout, ça n'a rien donné. Nous sommes dans la trêve. recommandée par les États-Unis, sous-entendu la communauté internationale, mais laquelle la trêve n'a pas donné de résultats escomptés. Donc, je crois que il n'y a rien à espérer même de ce que la Tanzanie est simple de nous demander, qu'on pourra voir la médiation. Ce sont des démarches qui seront toujours vaines et qui ne vont rien apporter. Voilà. Comme on parlait de la trêve, je l'ai annoncé au départ. Les dames et messieurs, vous êtes sur Congo Live et télévision. Messieurs Moïse, deux fois, la trêve a été renouvelée, c'est-à-dire pour la première fois, au premier degré. Au deuxième degré, ça va prendre fin, c'est 3 août 2024. Avant d'aller un peu plus loin, la question que je sais un peu aussi de vous poser, de savoir, le gouvernement congolais, juste après cette trêve, s'il arrivait, vous êtes de la société civile, s'il arrivait, que les États-Unis d'Amérique s'imposent encore comme vous l'aviez dénoncé et qu'ils ajoutent encore la durabilité, ils prorogent encore cette trêve pour une troisième fois. Qu'est-ce qui va se passer, vous, de votre côté, en tant que société civile? Alors, moi, je crois qu'il y a des possibilités. Juste après l'expiration de ces... Après le 3 août. Après le 3 août, donc, cette deuxième prorogation de la trêve. Soit Kinshasa et Kigali se retrouvent sur une même table de négociation, sur l'imposition des États-Unis. Il y a déjà l'imposition des États-Unis. Mais moi, je vous dis, mais c'est une trêve qui nous est imposée par les Américains, si vous ne le savez pas. Donc, ça, c'est une première possibilité. Après l'expiration de ces 15 derniers autres jours, on sera soit obligés de nous retrouver sur une même table avec Kigali. Alors que vous savez que le président n'a cessé de répéter qu'il ne dialoguera jamais avec les rebelles. Et par ricochet, l'air patro Kagame. Deuxième hypothèse. Soit après les 15 jours, toutes les deux parties vont devoir maintenant passer à autre chose. Autre chose, ça veut dire déjà que les affrontements vont être encore relancés. Et si, du moins, nous nous préparons en conséquence plus sur la deuxième possibilité, parce que c'est celle-là que moi, j'ai privilégié personnellement et j'encourage le gouvernement à mettre en priorité, nous devons maintenant essayer un peu de nous préparer en conséquence, tout mettre en œuvre pour que nous puissions désormais déloger l'ennemi dans toutes les agglomérations qui l'occupent jusqu'à présent. Si nous optons pour la deuxième possibilité, donc, dialoguer directement avec les Rwandais et Kigali, il faut qu'on soit aussi très exigeants. Par exemple, on ne dialogue pas aussi longtemps que les militaires rwandais sont toujours sur les sols congolais. Ça a toujours été la position. Effectivement, il faut qu'on la répète, donc qu'on soit très catégorique par rapport à ça. On n'entreprend pas de discussion avec Kigali aussi longtemps que les militaires rwandais sont aussi les sols congolais. Une autre chose, on oblige, par exemple, à ce que toutes les sanctions qui ont été effectivement publiées récemment par les experts des Nations Unies à travers l'ONU soient mises en application. On arrête toutes les personnalités rwandaises et tous les leaders de la rébellion du M23 qui ont été non-mémacités dans ces rapports et qui ont été également sanctionnés. Si on fait ça, je crois que nous serons en position de force. Mais présentement, ne nous voilons pas la face. Nous sommes en position de faiblesse sur tous les plats. Et si ça arrive, si le front militaire, nous sommes en position de faiblesse, si le front diplomatique, même chose, n'oubliez pas que la première ministre a toujours fait savoir que sur le plat diplomatique, il y a des avancées significatives. Ça, c'est le discours de ça. Alors, au-delà de ça, ma question était réservée à un point de savoir que si on renouvelle encore les jours de ces trêves, si on augmente encore, si on proroge encore la trêve humanitaire, de votre côté, à ta société civile, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons, en tout cas, nous mobiliser pour demander à Kinshasa de ne plus accepter la prorogation ou le prolongement de cette trêve. D'abord, parce que nous constatons qu'elle n'a rien à voir avec l'aspect humanitaire. Cette trêve ne bénéficie en rien aux déplacés des guerres. Ils n'ont rien reçu pendant tout ce temps de la part des acteurs humanitaires, encore moins du gouvernement congolais. Il faut soit qu'on change la dénomination, comme ça, on saura que c'est pour un autre objectif outre que l'aspect humanitaire. Une autre chose que nous pensons que nous allons devoir faire exactement, c'est toujours continuer à faire pression aux États-Unis qui sont entrés, effectivement, de jouer aux juges et partis dans cette crise. Il faut qu'on parvienne à nous mobiliser de partout où nous nous retrouvons. Pas seulement la société civile du Norkivu, même la société civile au niveau de l'Europe, toute la diaspora congolaise, je crois qu'il y a des compatriotes qui sont en France, qui sont en Belgique, qui sont aux États-Unis, qui sont au niveau de la Rissue, qui sont au niveau de la Corée, un peu partout à travers le monde, qui peuvent également nous aider à faire pression aux Américains pour qu'ils arrêtent de transformer notre Malais en... De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Moi, je dis, il faut que ce soit une question de tous les Congolais, de partout à travers le monde, de partout à travers la République. On fait une très grande pression vis-à-vis des États-Unis et je vous dis, on va trouver une solution. Si les États-Unis instruisent à Kigali ou à Kagame de retirer ces éléments, facilement, il va les retirer. Mais si c'est juste nous seuls, ils ne vont pas accepter. Il faut donc que vous puissiez comprendre qu'il y a un grand complot entretenu sur le plan international par les impérialistes et qui nécessite aussi une forte pression des Congolais. c'est des vies humaines qui sont entraînées et très fauchées. La vie est sacrée. Nous sommes des panafricains, des circois, des africains. Nous devons comprendre qu'il y a en fait un péril avant-demain. La situation, elle est aussi très particulière ici au Norkivu, à l'aise de la RDC, d'où la nécessité de la mobilisation de nous tous et d'une forte pression que nous devons mener de part et d'autre. À l'endroit d'abord de notre gouvernement pour qu'il prenne ses responsabilités. mais parce que c'est de sa responsabilité d'imposer la paix et de rétablir l'autorité de l'État, nous devons aussi faire pression à même temps à cette fameuse communauté internationale qui est entrée effectivement de jouer au jeu de deux poids d'Emzi. Également, faire pression aux rebelles et à toutes leurs bandes qui sont entrées effectivement de faucher des vies des milliers de nos compatriotes. Les dames et messieurs, nous sommes donc à la fin de cette émission. C'était Moïse Hangy avec qui on a discuté. On a parlé un peu de la trêve humanitaire. Vous, personnellement, quelle est votre proposition juste après cette trêve? Que est-ce que vous proposez au gouvernement congolais de réaliser? Après cette trêve, est-ce qu'il faudra partir à la table des négociations avec les Rwandais le temps que ces derniers ne se sont pas encore retirés sur les sols congolais? Faites votre commentaire et cela nous parviendra en temps réel. Merci de votre fidélité. C'est lundi sur Congo Live Télévisions. Nous vous disons également merci, monsieur Moïse Hangy. On s'est fixé un nouveau rendez-vous ce mardi pour d'autres actualités. Merci, David. Merci à l'ensemble de tous les téléspectateurs de Congo Live Télévisions. Nous sommes là pour vous fournir l'information en temps réel et en exclusivité, la vraie information. Nous pensons également que vous avez d'autres opinions à vous, des analyses. N'hésitez pas de nous les faire parvenir. N'hésitez pas de nous écrire à travers le plus des 143 non à 9 25 42 946 c'est le numéro à retrouver sur WhatsApp. Je dis bien 9 9 25 42 946 nous serons vraiment réjouis de recevoir vos messages et vos orientations et vos commentaires. La guerre continue en tout cas à s'aimer terreur et désolation ici à l'Est. Nous portons l'espoir qu'il prendra fin si c'est le Masi chaque apporte sa pierre d'édifice. Inch'Allah.